Qui était le nouveau caïd de Las Vegas ? Charlie M ! Comment Sébastien Loeb fait-il pour être aussi rapide ? Il s'entraîne tous les soirs sur WRC4. Mercredi 10 novembre, super cagnotte de 4 millions d'euros. L'auto, à quel tour ? Feels Like Home, le nouvel album de Nora Jones avec un DVD bonus avec France Inter. Regardez-moi, j'ai plus de 45 ans et personne ne s'en doute. Même pas moi. Enfin. Mon secret, c'est Imea. Imea est une aide efficace contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et même les sottes d'humeur. C'est Imea qui m'aide à passer le cap. Imea est un produit naturel. C'est pour ça que je l'ai choisi. Imea, une réponse naturelle pour les femmes, dès 40 ans. Parce que je suis opticien, j'aimerais que vos problèmes de vue ne vous gâchent plus la vie. Voilà pourquoi j'ai créé Chin Chin il y a 5 ans. Aujourd'hui, je vous propose vos 3e lunettes pour 15 euros de plus. Je l'ai appelée la Tercéra. Je reste du jour. Nous portons tous les lunettes pour le plaisir. La Tercéra d'Afflelou, vos 3e lunettes pour 15 euros de plus. Pellicules, démangeaisons, shampoing Tégel Total de Neutrogena élimine les pellicules les plus persistantes. Une formule unique à l'ithiol et à l'élubiol pour une efficacité unique. Tégel Total, l'antipelliculaire total de Neutrogena. En pharmacie. Les voitures de rêve. Collectionnez les reproductions en métal injectées des voitures les plus prestigieuses au monde. Le numéro 1, l'Eston Martin Vanquish et le fascicule. 3,95 euros chez votre marchand de journaux. Regardez, les papillotes de Colin d'Alaska, Jean Stalaven, ont été reconnues saveurs de l'année 2005. Jean Stalaven, le cuisinier traiteur. Les éditions Atlas présente Western de légendes en DVD. Les plus grandes stars américaines dans des films occultes. Comanche et Ross, Pandéléo et Courts, Les 7 mercenaires, Les grands espaces. Et pour quelques dollars de plus, Western de légendes en DVD, une collection de références des plus grands chefs-d'oeuvre du genre. Combien ? Cette semaine, le numéro 1 à Rio Bravo, 4 euros. Non, c'est vrai. Une collection édition Atlas. Je n'y comprends rien. Pourquoi est-il plus facile de prendre des photos ? Que de les imprimer. De les scanner. Ou de les transférer. Ou même de les retrouver. Aujourd'hui, on peut faire plus simple. Lexmark. Grâce à notre nouvelle imprimante photo tout en un, vous pouvez visualiser, retoucher et imprimer vos photos en toute simplicité. Découvrez notre nouvelle gamme sur lexmark.fr. Wouah ! Mais un dilemme, ce qui fait là, c'est toi, je t'as reconnu, t'es fou. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? T'apprécie-moi, t'apprécie-moi, attention. Are you talking to me ? Moose Diouf, son premier one-man show, un spectacle irrésistible, enfant en DVD. Découvrez le savoir-faire d'un fabricant mondial avec ce superbe salon canapé 3 places plus canapé 2 places en cuir de buffle. Puis Cursely est contrasté pour seulement 2 490 euros jusqu'au 10 décembre dans toutes les concessions Château d'Axe. Château d'Axe, des salons qui changent tout. Le numéro 1 du satellite s'engage à vous donner le meilleur. Seul Canal Satellite a choisi pour vous Disney Channel, avec en exclusivité le monde de Nemo pour la première fois à la télévision. Vous proposer d'aussi belles chaînes jeunesse, c'est ça être numéro 1. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Découvrez Canal Satellite à partir de 11 euros par mois. Maligne Visio, c'est mieux de se voir quand on se parle. France Télécom Quand on devient grand, on croit que l'on peut manger comme un grand. Et non ! Jusqu'à 3 ans, votre bébé a des besoins nutritionnels bien spécifiques. Blédyshef lui apporte tous les jours une alimentation savoureuse équilibrée par nos nutritionnistes. Blédyshef de Blédina. Blédina est reconnue saveur de l'année. Blédina, du côté des mamans. Il y a des moments qu'on ne peut vivre que chez soi. Blédina est reconnue, mais elle est reconnue, mais elle est reconnue. Autant lit, vivre confortablement avec Vivre Alec. Actif Hédrum, le 3 en 1 qui traite en même temps nez qui coule, nez bouché et maux de tête. Actif Hédrum, la vie continue, pas le rhume. Médicaments réservés à l'adulte, lire attentivement la notice. « J'épargne, j'épargne, c'est toujours le même trou. » « Parce que le monde bouge. » « Va le voir. » « Dis-lui qu'il a peut-être besoin d'un long congé. » « Vous seriez tellement mieux en 307. » « Nouvelle série spéciale 307 style. » « À découvrir dès maintenant. » « Live Leaks, le meilleur des Rolling Stones. » « Le train à destination de Rome départ dans 8 minutes ou à 9. » « La vie est faite d'opportunités. » « Ben Stiller et Owen Wilson sont Starsky et Hutch. » « Un film de légende, maintenant en DVD. » « Je travaille. » « Tu navigues. » « Ils se souviennent. » « L'aventure est éternelle. » « Il n'y a rien ce soir à la télé. » « Mais non, il y a un truc super à la télé. » « Tiens, branche TV-Pod. » « Avec TV-Pod de lancet, retrouve cinq super jeux dont les fameux Pac-Man et Galaxian. » « Allez, allez. » « Attention, attention. » « TV-Pod de lancet, la manette qui transforme votre télé. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Primo, ce qu'ils ont fait, c'est contraire à la Constitution. » « On est déjà en attente pour obtenir une audience devant la Cour suprême avant la fin de la lune. » « Ils bossent au pays, ils s'en tapent de la Cour suprême et de toutes ces foutaises. » « Ils ne volent pas de vagues, alors ils veulent que tu partes à la retraite. » « Que je parte à la retraite ? » « C'est pas sérieux, tu rigoles. Comment est-ce que je pourrais ? » « Tu vois pas tout ce qui arrive et tout ce qui est en jeu. » « Le vieux, il a dit, peut-être que ton pote devrait partir. » « Et quand le vieux dit peut-être, c'est une bulle du pape. » « C'est une injonction à fuir à toute blinde. » « Tu sais où il est mon problème ? » « C'est que chaque fois que ces enfoirés de scribouillats parlent de moi dans leur journois... » « C'était Ciné Dimanche, votre soirée émotion en son et en images avec ma ligne visio de France Télécom. » « Dans un instant, la vie des médias. » Boss Intense Shimmer, le nouveau parfum au mille éclats. « C'est un instant, la vie de France Télécom. » Nouveau gel douche énergisant Adidas, il procure à votre corps une intense sensation d'énergie et de fraîcheur. Gel douche énergisant Adidas, développé avec des athlètes. Votre assureur auto vous a envoyé Petre. Bienvenue chez Assu2000, Assu2000, ouvert à tous, vraiment à tous. Attention, ce chat est réservé à un public averti. Envoie par SMS hot au 63615 et pénètre dans l'univers du chat. Très sexy, hot au 63615 et tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Nouvelle Mitsubishi Colt, l'étonnante compacte de Mitsubishi maintenant disponible en version diesel. Nouvelle Mitsubishi Colt diesel, 95 chevaux à partir de 13 840 euros. Giga déluge de photos. Mille milliards de façades. Message lumineux laser. Vidéos méga numériques. Nokia 3220, le premier mobile hyperactif. Get together, do whatever. Nokia connecting people. Alors comme ça ce soir, c'est cravate obligatoire. C'est parti. Hugo, votre parfum, vos règles du jeu. Depuis qu'il travaille dans cette entreprise, Luc a fumé 75 432 cigarettes dans ce bureau. 14 757 à la cafétéria. 52 858 dans cette salle de réunion. 7 353 dans l'ascenseur. 6 432 à la photocopieuse. Au total, Luc a fumé 156 832 cigarettes. C'est beaucoup. Surtout pour un non-fumeur. Vendredi, l'événement Domino Day revient sur TF1. A Levarden, en Hollande, l'Europe remet son titre en jeu et tente d'établir un nouveau record du monde en faisant tomber plus de 3 847 295 dominos. Pendant 8 semaines, des bâtisseurs ont construit ces vertigineuses fresques multicolores. Domino Day, record du monde, présenté par Flavie Flamand, Dave et Denis Brognard, vendredi à 20h50 sur TF1. Jouez avec Domino Day en répondant à la question suivante. En 2002, combien de dominos sont tombés ? 384 ? 3847 ? 3 847 295 ? Pour jouer, appelez dès maintenant le 3680 ou envoyez votre réponse 1, 2 ou 3 par SMS au 71313. Nous allons découvrir ensemble les 50 plus belles femmes du monde. Blonde ou brune ? Je serais plutôt brune déjà. Comédienne, mannequin, vedette du petit ou du grand écran. C'est vraiment sublime ! Qui est la plus belle femme du monde ? Très bien, il est. Vous avez voté. C'est vous qui les avez choisies ? C'est bien. Laurence Boccolini et Christophe De Chavanne vous dévoilent un classement plein de surprises. Je vais embrasser Geneviève sur la bouche avant la fin de l'admission, je vous le dis tout de suite. La plus belle femme du monde, mardi à 20h50 sur TF1. Retrouvez la beauté et l'élégance de la plus belle femme du monde avec Franck Provo. C'était la vie des médias. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine. Dans un instant, Star Academy. C'est comment ton nom ? Si, si. Moi, c'est Coco et elle, c'est Juju. J'étais faite pour se rencontrer. Mais j'ai dans le tout foiret ! Qu'est-ce qu'on leur a fait, au mec ? C'est peut-être la chaleur ? Question, mec, c'est pas le pied, hein ? C'est Mademoiselle Juliette Lelong, son unique héritier. Mais qu'est-ce qu'il me dit, le crapaud ? Non ! Le notaire n'a rien voulu savoir ! Les compresses ! Ça va pas, non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a, la nièce ? La bouquet se prend ! Moi, je suis pas une voleuse. Ça va pas, la tête ! Je crois à tout bien faire et puis je fais tout de travers. T'es trois là-haut, mais ça, c'est pas possible. À trois, c'est mieux. Mercredi, à 20h50 sur TF1. Vibrez au rythme de la Star Academy avec les chewing-gums Hollywood Pure Meat. Vivez la passion de la Star Academy avec Amor Amor, parfum de cacharelle. Toujours plus fort à la Star Academy avec les vernis à ongles nivet à beauté. Dans la Star Academy, retrouvez ceux que vous aimez avec Bouygues Telecom. Ils sont 18 à vouloir devenir stars. Ils rêvent de succès. Ils attendent la gloire. Le travail, la rigueur, la précision, c'est ce qu'on va leur demander. Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Francesca, Mathieu, Grégory, Oda, Sofiane, Lucie, John, Sandu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur TF1, c'est la Star Academy. Nous sommes là pour vous, même le dimanche. Aujourd'hui, visite de charme au château, visite de choc aussi avec les zouk-machines qui sont venus donner un cours de zouk-love envoûtant à nos élèves. Vous aurez droit bien évidemment au débrief de Myloli. Il y a Grégory qui craque totalement, il n'arrive pas à retenir ses larmes. Pourquoi ? Élément de réponse dans un instant. Tout de suite, on va revenir sur le grand prime de vendredi soir. Tina Turner, Florent Pagny, La Hora Pausine, Orchestre Philharmonique. Enfin, c'était du rêve. On l'a vécu ensemble, merci. Parce que vous avez été très nombreux à nous suivre vendredi dernier. Et puis, vous le savez, au final, c'est finalement Arlem qui a quitté la Star Academy. L'élève Mathieu, lui, n'en revient pas que vous l'ayez sauvée. Quant à Sandy, elle est sur un petit nuage. Elle ne pensait pas obtenir autant de soutien de la part de ses camarades. Alors, tous les académiciens profitent du retour en bus direction d'Amarie-Lélis pour enregistrer un message à leurs copains, à leur ex-académicien Arlem. Retour en images sur le prime, on en parle après. Qui part ce soir au château grâce à vos votes, madame, monsieur ? Vous avez décidé ? Avec Sandy, la réponse juste après. Une petite page de publicité. A tout de suite. Vibrez au rythme de la Star Academy avec les chewing-gums Hollywood Pure Meat. Vivez la passion de la Star Academy avec Amor Amor, parfum de cacharelle. Est-ce que tu connais ce type ? Il a été assassiné dans son bureau et on a retrouvé ta carte de visite sur les lieux du crime. T'es pas censé travailler, tu vas nous attirer des emmerdements. Le couvent est impliqué dans cette histoire et ça ne me plaît pas du tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle ne devait pas rentrer dans son couvent ? Alors ? Sœur Thérèse, explique mes vraies bonnes sœurs. Nous souhaiterions vous poser deux questions supplémentaires. Pourquoi ? J'irai jusqu'au bout de l'affaire. Je t'avais dit de ne pas t'emmêler. Je t'embarque. On n'avoue pas ! Je te fais confiance ? Comme d'habitude, tu me connais ? Oui, justement. Sœur Thérèse.com, demain à 20h50 sur TF1. Toujours plus fort à la Star Academy, avec les vernis à ongles, n'y vais à beauté. Dans la Star Academy, partagez toutes les émotions avec Bouygues Télécom. De retour sur le plateau de la Star Academy. C'est La Quotidienne, nous sommes toujours en direct. C'est dimanche, merci de nous rejoindre. Et depuis que Sandy, notre élève, a décidé de passer ses évaluations en duo avec John, il y a un peu la crise parce qu'elle n'a pas choisi Sofiane. Ce dernier fait la tête, il prend très mal le fait d'être rejeté par sa copine Sandy. Il ne veut même plus lui parler, c'est vous dire la gravité de la situation. C'est vraiment trop injuste. Sous-titrage Société Radio-Canada Oscar Anibé a voté. Dans la Star Academy, partagez toutes les émotions avec Bouygues Télécom. Nous allons découvrir ensemble les 50 plus belles femmes du monde. Blonde ou brune ? Je serais plutôt brune déjà. Comédienne, mannequin, vedette du petit ou du grand écran. Qui est la plus belle femme du monde ? Vous avez voté. C'est vous qui les avez choisis ? C'est bien. Laurence Boccolini et Christophe De Chavanne vous dévoilent un classement plein de surprises. Je vais embrasser Geneviève sur la bouche avant la fin de l'admission, je vous le dis tout de suite. La plus belle femme du monde, mardi à 20h50 sur TF1. Retrouvez la beauté et l'élégance de la plus belle femme du monde avec Franck Provo. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1. Avec Swiss Life, assurance, retraite, prévoyance, santé. Bonsoir, et bien après ce week-end d'automne, la semaine ne sera pas bien différente. Elle restera grise et même un peu plus fraîche avec des températures qui vont passer en dessous des moyennes saisonnières. Voici la situation avec cet anticyclone toujours sur le Proche-Atlantique et ces nuages qui le contournent par le nord. Avec ces nuages, bien sûr, il y a de l'air froid qui arrive. Résultat, pour la semaine, et bien justement, on va avoir un couloir de flux de nord qui va arriver sur le pays avec de la grisaille. Et donc, je vous le dis, des températures qui vont baisser pour demain après-midi, pardon. Demain matin sera de façon plus ou moins identique. Demain après-midi, on va retrouver sur la moitié ouest, une large moitié ouest de la grisaille avec quelques gouttes ici et là. Sur la moitié est, des éclaircies vont se développer. Il y aura un ciel lumineux, légèrement voilé, mais lumineux sur le sud-est près de la Méditerranée avec du vent toujours, mais qui va commencer à se calmer. Et puis, il restera un petit peu d'instabilité quand même sur la Corse ainsi que sur l'extrême sud-est avec certainement quelques averses. Les températures pour demain seront déjà en baisse avec un minimum de 6 degrés prévus à Nancy, également à Langres et à Besançon, 7 à Strasbourg, 7 à Dijon, 8 à Lyon, 9 à Grenoble, 10 degrés à Montélimar, 17 degrés à Nîmes, 10 degrés à Paris, 11 à Lille et le maximum sera de 18 degrés pour Perpignan. Alors voici votre semaine, je vous l'ai dit, ce sera plutôt gris avec ici et là quelques petits rayons de soleil, pas grand chose. Mardi, parlons des choses positives, le soleil sera présent quand même sur ce petit quart nord-est, donc du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie jusqu'à l'Alsace et jusqu'à la Franche-Comté. Là, ça ira, mais partout ailleurs, les nuages seront nombreux avec plusieurs masses nuageuses qui vont s'amalgamer. Une perturbation, la précédente, qui va s'étirer donc des Alpes du Nord jusqu'aux Pyrénées, avec de la neige à basse altitude en montagne à partir de 400 mètres. Ensuite, une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest avec quelques gouttes de pluie. Et puis entre les deux, beaucoup de nuages, pas mal de grisailles. De la grisaille, il y en aura également sur le Languedoc-Roussillon, avec même peut-être quelques gouttes et puis surtout du vent. Et puis en allant vers la Corse, on trouvera quand même pas mal de soleil. Mercredi, arrivée donc de la perturbation qui sera la mardi sur la pointe bretonne, sur toute la moitié ouest avec des pluies plus marquées au pied des Pyrénées, de la neige à partir de 1600 mètres. Sur la moitié est, on va retrouver pas mal de nuages également. En fait, on va se retrouver avec de l'air froid en altitude qui va arriver et plusieurs systèmes. Une perturbation qui va remonter du golfe de Gênes, qui va intéresser donc le sud-est ainsi que la Corse. Et puis également, une petite perturbation qui va revenir sur le nord-est, elle va venir d'Allemagne. Et là, on pourrait avoir certainement, vu qu'il y aura de l'air froid, des chutes de neige en pleine et également à basse altitude. Mais c'est possible en pleine. Ça reste à préciser dans la semaine. Et puis partout ailleurs, donc en peu de régions, le temps sera sec. On aura quand même du soleil autour de la vallée du Rhône. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Comme vous le voyez, ce sont les mêmes cartes. Et surtout, les indices de confiance ne sont que de 2 sur 5. Le scénario restera précisé dans la semaine. Ça va être généralement gris. Ça, on peut le dire. Après, quelle sera la nature des précipitations et également leur intensité ? Eh bien, Evelyne Delia vous en parlera. Ce qu'on peut dire, c'est que normalement, avec le vent, vu qu'on sera en flux de nord, le ponton méditerranéen va se découvrir. Mais qu'on gardera quand même de l'instabilité sur l'extrême sud-est, sur la Corse, ainsi que sur le continent. Et puis, regardez les températures. Elles vont être quand même en dessous des moyennes toute la semaine. Elles vont légèrement remonter à partir de jeudi. Mais quand même, les matinées vont être fraîches. Il va certainement y avoir des gelées. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente nuit. À bientôt. Bonsoir. La météo avec Swiss Life Assurance